Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je suis sur héros et généraux mais je ne joue pas. La fermeture du jeu a été annoncée et l'ouverture du deuxième si le financement participatif fonctionne. Pour l'instant le financement participatif est encore ouvert. Je me suis dit que du coup il fallait que je dépense... Enfin c'était bête de ne pas dépenser mon or. Mes autres trucs, bon je pourrais m'acheter un deuxième PTRS, je ne sais pas si c'est fondamentalement très utile. J'ai encore beaucoup de vétérans, je pourrais peut-être en acheter un peu, pas forcément 6 mois parce que le jeu n'a pas encore plus 6 mois de vie. Les fonds de guerre, franchement je trouve que le RTS lag trop et donc du coup ça ne rend pas intéressant à jouer. En revanche, alors par contre eux ils coûtent cher les anciens. Ah il n'y a que le nouveau, il me semblait bien que c'était 1950 et du coup j'ai tout juste passé ce cap là. Donc on va pouvoir acheter un Battle Pass. Et du coup théoriquement je devrais recevoir des récompenses. Ah bah j'en ai reçu 100, ok. D'accord, bon on va plutôt les regarder sur la barre de défilement parce que... Donc j'ai gagné une peinture pour la MP34. D'accord. Est-ce que c'est très inutile ? Oui. J'ai une MP34 sur mon premier perso. Et je ne vois pas ma peinture de MP34. Il fallait que je choisisse un truc. Elle est dans le dépôt. Ah ! MP34, Chris Gun, PPD. Ah pour que je choisisse sur quel soldat je vais la mettre. Alors, munitions pour armes traçantes, des jaunes. Ça elles sont bloquées. Ah peut-être que c'est parce que c'est pour les autres factions. Pour les armes allemandes, c'est ça. C'est un peu long mais à mon avis il doit y avoir marqué. Ah ça va sur les armes russes. Ok. Est-ce que ça veut dire que je pourrais les transférer sur un perso qui a une arme russe ? Je ne suis pas sûr. En tout cas j'ai des munitions traçantes jaunes. Pour les armes automatiques. Il y en a un qui a plus de possibilités. Ok. Alors, passe de combat plutôt. Qu'est-ce que j'ai obtenu d'autre ? Donc ça c'est les deux trucs. Voilà. J'ai obtenu un camouflage d'avion. Qui n'est pas un camouflage d'ailleurs. De la fumée bleue. Un chapeau d'éclaireur. Un filet d'éclaireur. Un filet de tank. Trois filets de tank. Et je n'ai pas encore, ça ça peut être marrant. Une peinture de vache sur ma voiture amphibie. Et le truc de pistolet. Franchement c'est pas un pistolet dont je me sers. J'ai des filets sur les chars. Pour comme d'autres dans mon... Chez les papillons. On achetait le truc. J'ai déjà eu l'occasion de voir ce que ça donne. Dépôt. Pour chasseur de chars. Pourquoi c'est bloqué ? Parce que je ne suis pas sur le bon perso. Ok. Alors, chasseur de chars. Stugiac Panther. J'en ai autant que j'en ai 4. C'est beaucoup. Fumée bleue. Unité anti-char lourd. Ou chasseur de chars. Et bien. On va en donner. Un unité anti-char lourd. Et un chasseur de chars. Du coup. Assez compté comme un. Un truc comme ça. Ok. Assez compté comme une énumération de véhicule. Est-ce qu'on le voit ? Non. On ne le voit pas. Avant d'avoir utilisé le char en jeu. Je vais mettre les rechargements auto. Ce serait bien l'eau de ne pas... Ça coûte ! J'aurais pu... J'aurais pu le prévoir. Je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, mon chasseur de chars. Si je voulais lui mettre plus de obus classique. Je ne peux peut-être pas. Anti-blindage. Composite rigide. Ah. Euh... Euh, euh, euh... Et... Lui, théoriquement... Ah, c'est l'autre du coup. C'est ça. Non. Euh... Mais pourtant... Unité anti-char lourd. Chasseur de chars. C'est pas lui. Si, d'accord. C'est pour les... Chasseurs de chars. Ok. Eh ben, les voilà camouflés. Maintenant, il faut que je trouve un... Un moment où m'en servir. Ça, c'est pas mon énergie. Ça, c'est pas mon énergie. Ça, c'est pas mon énergie.